aujourd'hui nous allons vous prendre chez une femme travailleuse parmi tant d'autres dans un des bidonvilles de mumbai une des plus grandes villes indiennes pour l'interviewer et découvrir son quotidien et ses conditions de vie dans un microloge bonjour je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ma modeste maison c'est plutôt un placard c'est vrai ça fait un changement de mon seul appart où je partageais plutôt un lien avec mon mari maintenant j'ai 50% mais depuis sa mort je dois subvenir toute seule à mes besoins mais je suis pas vraiment toute seule je suis en sec comme vous le voyez et que faites-vous pour vivre combien d'heures travaillez-vous par semaine moi je suis une ouvrière pour un fabricant de jouets pour enfants c'est ironique bon je travaille des heures supplémentaires comme tout le monde un peu plus que la norme donc si la norme est à 36 heures moi je travaille plutôt 60 heures supplémentaires par semaine ça ne range pas l'usine autant qu'ils ont une manoeuvre qui ne leur coûte pas cher et on n'a même pas d'équipement de sécurité on est constamment exposé aux risques et est-ce que vous n'êtes pas inquiète pour l'avenir de votre enfant mais bien sûr que je suis inquiète et que puis-je faire je peux même pas prendre des jours de repos si j'en demande un je suis gérée mais comment ça vous n'avez pas cette option dans votre contrat contrat mais quel contrat je n'ai même pas une copie de mon contrat j'ai pas le droit de lire les conditions de mon contrat ici personne pose des questions tout le monde cherche à travailler et bon je sais que mes conditions de vie ne sont pas les meilleures je vais dans un placard les conditions sanitaires ne sont pas adaptées je vais même pas une cuisine mais c'est pas comme si je peux imaginer les éléments pour faire cuisiner l'électricité le courant c'est un luxe que je peux pas me procurer la majorité de temps mais moi je suis heureuse je peux pas me plaindre il y a d'autres gens qui vivent avec beaucoup plus je peux pas vous donner je peux pas vous donner si je peux plus je peux pas passer mon petit déjeuner j'en ai t'en ai t'en ai tu sais